Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Accès Direct, votre émission d'information et de rencontres avec ceux qui font l'actualité en Savoie-Montblanc. Nous sommes le mercredi 20 février 2019, voici le programme du soir. J'accueillerai d'abord le président et la directrice de RCF Savoie qui fête cette année ses 30 ans. Je recevrai ensuite un expert en pente-raide, un alpiniste renommé, Paul Bonhomme qui nous parlera de ses derniers projets. Et enfin, nous retrouvons Cécile Bouget de Francesco pour parler initiative. Mais avant, j'accueille Seb pour les titres du journal. Salut Seb ! Salut toi ! Alors ce soir, dans le journal, on parle d'abord des Gilets jaunes qui étaient à Genève. Oui, du côté de Genève, sur la place des Nations, devant le siège de l'ONU. Ils étaient rassemblés pour protester contre les violences policières qui ont lieu en France. Jean-Paul Crespi était sur place, on verra son reportage. Et puis on verra le deuxième épisode de la série de la semaine que tu as filmé aujourd'hui. Une série consacrée aux vacances et au Grand Bornand, dans la station du Grand Bornand. Après hier, on avait vu les skieurs débutants, les petites souris de l'ESI. Ce soir, focus sur le tandem ski, cet engin assez bizarre qui permet de skier pour les gens en situation de handicap ou pour les gens valides qui n'ont pas forcément envie de faire de ski tout simplement. Seb, tu restes avec moi pour la revue de presse et on commence avec des remerciements. Oui, un petit peu de douceur dans ce monde de brut, dans cette période compliquée pour les forces de l'ordre. Le compte Twitter de la gendarmerie de Haute-Savoie a publié une lettre de remerciement d'une famille secourue par un gendarme après un accident de la route du côté d'Annecy-le-Vieux. Le père de famille a ainsi écrit au préfet, Pierre Lambert, pour le remercier en des termes assez élogieux. Avec calme et efficacité, le gendarme a géré. Je suis fier de notre gendarmerie. Dans ce contexte de haine de certaines personnes, j'exprime, monsieur le préfet, de la fierté et de la reconnaissance. C'est ce genre de courrier qui fait du baume au cœur, notamment aux gendarmes. Et puis, une commune qui va faire des jaloux ? Jaloux, on ne sait pas. En tout cas, ça vient de tomber. La ville la plus riche de France est en Haute-Savoie. Archand, c'est tout sauf une surprise, forcément. Archand, près de la frontière genevoise. Selon une étude de l'INSEE, dans cette commune de 2 585 habitants, le niveau de vie médian s'élève à 46 156 euros, soit 7 000 euros par mois pour un couple avec deux enfants. Archand arrive premier devant Bossé, autre commune de l'INSEE et Echevenex, commune de Haute-Savoie. D'ailleurs, parmi les 20 premières communes de ce classement, on y trouve 9 communes de Haute-Savoie frontalières avec la Suisse. Donc, on l'a dit, c'est tout sauf une surprise. On connaît le niveau de vie en France. Pour avoir un ordre d'idée plus précis sur cette statistique, à Archand, le repas à la cantine coûte 8 euros à la journée et le centre aéré, 500 euros la semaine. On passe à ce moment-là avec la station du Salève à l'honneur. Oui, on aime bien parler de ces micro-stations dans notre revue de presse et puis dans le journal également. On avait beaucoup parlé de la station du Granier en Savoie avec ses quatre téléskis qui avaient pu rouvrir cet hiver. Alors, cette fois, j'ai découvert une station encore plus petite en Haute-Savoie. C'est possible. Effectivement, c'est possible puisqu'elle a un seul téléski. Il s'agit de la croisette sur le mont Salève. qui a un seul téléski, mais par contre une équipe de bénévoles motivés et prêtes à donner de son temps pour permettre aux skieurs de faire quelques glissades avec en plus une vue sur le lac Léman puisque le Mont Salève domine le lac. Il est près de Genève. On sait que les Suisses affectionnent particulièrement cette montagne. Donc, j'ai découvert cette page Facebook, la page Facebook de l'association du téléski du Salève. Il y a un reportage à retrouver qui a été diffusé dans le 19-20 de France 3 Alpes ce lundi. Donc, les journalistes sont allés à la rencontre de ces bénévoles, des retraités pour la plupart qui font tourner cette petite station. Joli clin d'œil. Et puis, des images de la valanche très impressionnante de Grand-Montanade dont on a parlé hier dans le JT. Oui, on reste donc sur les pistes, mais avec un sujet un peu plus sérieux. Fanette nous en parlait hier dans le journal. La valanche s'est déclenchée hier après-midi dans la station de Grand-Montanade dans le Valais-Suisse. Fait assez rare, la valanche a dévalé une piste, une piste qui était ouverte, très fréquentée en cette période de vacances scolaires. Et sur le site SkiPasse, on a trouvé une vidéo filmée par une personne qui se trouvait sur la piste au moment où est partie la valanche. Je vous propose de regarder la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Des images assez terrifiantes. La valanche faisait quand même 840 mètres de long, 100 mètres de large. 400 mètres ont impacté directement la piste. On parlait hier d'une dizaine de personnes ensevelies. Finalement, le bilan s'est établi à un mort et trois blessés. C'est un skieur français qui est décédé dans la nuit. Les recherches ont été interrompues puisqu'aucune disparition n'a été signalée selon la police. Deux hypothèses sont avancées pour le moment pour expliquer ce déclenchement. Il pourrait être dû aux conditions climatiques puisqu'il faisait très chaud dans le Valais. Mais ce pourraient aussi être des skieurs qui auraient pu déclencher la valanche. Merci. Merci Sam. On se retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres. D'ici là, j'accueille nos premiers invités dans la rubrique Dans l'actu. On va parler des 30 ans de la radio RCF en Savoie. Bonsoir. Pour cela, je reçois Alain Lançon, président de RCF Savoie, et Céline Petit, directrice de RCF Savoie. Bienvenue à tous les deux sur le plateau d'accès direct. Alors, la radio chrétienne francophone, c'est 64 radios locales, 270 fréquences en France et en Belgique, 600 000 auditeurs chaque jour. Là, on est à l'échelle nationale. En Savoie, ils sont à peu près 5000. C'est bien ça, par jour ? C'est ça. On est à entre 5000 et 6000 auditeurs par jour. Ça varie un petit peu, mais c'est ça, effectivement. Si vous deviez résumer l'identité de RCF, quelles sont les valeurs de votre radio au niveau national ? Comment Savoie ? On a un slogan, déjà, c'est très simple, c'est « la joie se partage ». Donc, je pense que c'est vraiment ce qui fait la spécificité de notre radio. Alors, bien sûr, on est un média, avant tout. Donc, on est un média d'actualité. Donc, on partage l'actualité, etc. Et puis, les valeurs, alors, radio, chrétienne, francophone, ça, il faut le dire, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce C de chrétien qui, parfois, peut faire peur à certaines personnes ? Eh bien, ce sont avant tout des valeurs, comme vous l'avez souligné. Et nous, voilà, on décline l'actualité, nos émissions, derrière ces valeurs. Donc, de quoi on parle sur RCF ? On va parler d'actualité, mais de solidarité, de culture, de littérature, de cinéma. On parle de tout, en fin de compte, mais derrière une éthique, si j'ai envie de dire, peut-être parfois un peu plus poussée, je ne sais pas, ou en tout cas, peut-être plus profonde, on doit faire une philosophie, en tout cas, qu'on essaie de suivre à travers cette ligne éditoriale. L'idée, c'est de faire, de donner envie de comprendre le monde, d'ouvrir à une curiosité sur le monde et puis sur les autres. Vous parlez des sujets que vous abordez, quels sont les temps forts ? Alors nous, on a 4 heures d'antenne locale par jour. Donc, le matin, nos auditeurs peuvent nous écouter dès 7h01, puisqu'on a le journal qui est fait en direct, tous les matins, 7h01, et puis ensuite à 8h01, de nouveau en direct. Et puis, on reprend l'antenne ensuite à 11h, jusqu'à 12h30, avec nos émissions qui sont réalisées, avec de nouveau le journal, mais aussi des émissions qui sont réalisées beaucoup par nos réalisateurs bénévoles. Et ça, c'est important de le dire, parce qu'on a un gros réseau de réalisateurs bénévoles, et c'est aussi grâce à eux que notre radio vit aujourd'hui. Et puis, le dernier temps fort, c'est le soir, on reprend l'antenne à 18h, parce qu'on est une radio locale, mais bien sûr, on est un réseau. Donc, à travers ce réseau, on travaille avec la région, notamment, et les autres antennes régionales. Et donc, on a le 18-19 régional, où dans cette heure, il y a toutes les contributions, en fait, des radios locales. Et donc là, on a l'antenne, ensuite, jusqu'à à peu près 20h45. On va revenir sur l'équipe, sur les bénévoles. Pardon, mais d'abord, aujourd'hui, RCF Savoie a 30 ans. Est-ce que vous étiez là, tous les deux, au tout début ? Non, bien sûr. Et puis, lui non plus, mais… Moi, je n'étais pas, en tout cas, dans l'équipe qui a créé la radio. Ça a été donc commencé dans les années 86-87, au niveau de la réflexion. Et ça a été mis en place et commencé à émettre fin 88. Donc, vous savez, c'est dans le fil de ce qu'on appelait à l'époque les radios libres. Et donc, c'est le père Allard qui a eu l'idée de créer en Savoie cette radio qui s'appelait à l'époque RCS, Radio Chrétienne Savoie, qui s'appelle maintenant RCF Savoie, parce que, au niveau national, il y a eu, effectivement, le réseau qui s'est constitué au fur et à mesure de l'ensemble de ces radios. En Haute-Savoie, la radio aussi existe, c'est RCF Savoie, qui a été créée un petit peu plus tard, je crois, dans les années, peut-être 89, 80. Donc, en fait, c'est ça. C'est l'idée. Ça a été, au départ, de pouvoir porter une nouvelle radio chrétienne avec les valeurs que Céline a déclinées. Et depuis, sur le plan technique, ça a beaucoup, bien sûr, beaucoup évolué. Sur le plan aussi de la professionnalisation du personnel. Mais les valeurs restent toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi une radio locale qui est faite avec des intervenants locaux et aussi des bénévoles. Ça, c'est important parce que c'est une radio de proximité. Et en même temps, on ne traite pas forcément non plus l'actualité à chaud. Mais la radio RCF souhaite traiter l'actualité, que ce soit au niveau national ou local, avec un peu de recul, de manière à ce que les émissions soient avec un peu plus de fond. Ce n'est pas une radio qui fait du buzz, si on peut dire. Oui, c'est ça. On n'est pas dans le bruit médiatique. On est parmi, justement, la déclinaison de la ligne éditoriale. Il y a quelque chose qui est très important. Ce n'est pas de bruit médiatique, mais plutôt une recherche de vérité en donnant la parole, justement, aux auditeurs aussi et puis aux acteurs vraiment du territoire. Et oui, c'est vrai, j'insiste sur ce point. On est vraiment une radio de proximité, ce qui nous permet aussi de comprendre ceux à qui on donne la parole aussi. Et puis on peut aussi dire quelque chose qui nous paraît aussi important, c'est qu'en fait, au niveau des auditeurs, dans ce que l'on connaît de nos auditeurs, 50% se déclarent chrétiens, pour une partie également pratiquants, et 50% ne se déclarent pas forcément chrétiens. Et c'est important pour nous parce que ça veut dire que ce qu'on appelle dans le langage du sondage les chercheurs de sens, trouve dans les émissions de RCF ce qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Donc ce n'est pas une niche, parce que ce n'est pas une petite niche, mais il y a aussi cet aspect un petit peu de réflexion qui existe sur cette radio. Vous parlez de l'évolution de votre radio. Aujourd'hui, tout s'accélère avec notamment le numérique, le digital, les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez été impacté par ces changements et comment vous vous adaptez ? Alors il y a eu déjà des changements importants, puisqu'il y a effectivement au niveau de l'équipement des studios, toute une évolution depuis 30 ans bien sûr. On est passé de la petite table de mixage et du direct, parce que les émissions au début étaient tout à fait en direct. Maintenant avec un studio qui pour notre part a été refait complètement il y a 3 ans. Et puis donc la nouvelle évolution, c'est effectivement ce que l'on appelle le DAP+, c'est-à-dire la radio numérique terrestre, qui est déployée actuellement en France. Il y a déjà quelques régions qui, notamment au niveau de la région nord par exemple, et certaines régions de l'ouest ont déjà ce dispositif. Pour ce qui concerne la région ici, ça devrait commencer en 2020. Donc c'est un nouveau mode de diffusion et donc une nouvelle fréquence qui apportera plus de confort pour l'écoute de la radio, qui aussi, entre guillemets, c'est important pour nous au niveau de la production, est économe en matière environnementale. Et puis il y a aussi des possibilités de suivre de manière permanente sa radio quand on est effectivement en circulation. Donc ça, ça sera très important. Et ça demande par contre une zone peut-être plus large des investissements, des nouveaux investissements. Donc sur ce sujet-là, nous avons déposé un dossier pour avoir une fréquence RNT auprès du CSA, puisque c'est le CSA qui attribue les fréquences. Et notamment, on s'est associé avec RCF de Savoir pour pouvoir faire une radio qui va couvrir sur la zone RNT prévue, au minimum, les deux départements Savoie et Haute-Savoie. Donc il y aura en quelque sorte avant la fin de la fréquence, de la modulation de fréquence, puisqu'en fait, nous, on va continuer à y mettre chacun de notre côté, RCF Savoie et RCF Haute-Savoie, pour le moment, sur la modulation de fréquence. Mais par contre, on aura un programme commun entre la Savoie et la Haute-Savoie. pour une RCF qui sera nouvelle. On suivra en tout cas l'évolution. On espère que ça va durer encore 30 ans. On rappelle juste peut-être la fréquence de RCF Savoie ? Alors, il y en a plusieurs. On a six fréquences, mais nous, à Chambéry, c'est le 102.3. Voilà, donc c'est en tout cas la fréquence de Chambéry. Et puis pour les autres, j'invite les auditeurs à aller sur notre site. Tout est indiqué, rcf.fr, et puis sur notre page Facebook également. Merci beaucoup Alain Lançon, Céline Petit, d'avoir été avec nous sur le plateau. D'Accès Direct, et à bientôt. Merci, à vous. Merci. On passe tout de suite à notre rubrique montagne, avec un invité de choix, puisqu'il s'agit de Paul Bonhomme. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes guide de haute montagne, alpiniste, expert en pente raide surtout. Vos vidéos cartonnent à chaque fois, on peut le dire. D'abord, question simple, expliquez-nous votre passion. Comment on devient expert en pente raide ? C'est l'histoire un peu d'une vie, donc je ne vais pas vous raconter ma vie. Non, ça ne s'est pas fait naturellement. J'ai eu plusieurs projets qui m'ont amené petit à petit à faire multiplier les pente raides, parce que j'avais besoin de faire de la pente raide pour faire ces projets. Et du coup, l'année dernière, j'ai réussi. Il y avait une saison exceptionnelle, donc j'ai réussi à faire, on va dire, un peu le buzz, mais ce n'était pas l'idée. À la base, c'était juste faire de la montagne parce que j'aime ça. Et puis, il s'est avéré que les pente raides étaient en bonne condition. Votre dernier exploit, il est tout récent. C'était au début du mois, vous avez ouvert une nouvelle voie. Alors déjà, pour les néophytes complets, qu'est-ce que ça veut dire ouvrir une nouvelle voie ? Ouvrir une nouvelle voie, ça veut dire poser les skis là où personne d'autre n'a posé les skis avant nous. Donc après, sur un sommet, il y a plein de possibilités d'y monter. Il y a plein de possibilités d'en descendre. Là, c'était à l'étal dans le massif des Aravies et qui a déjà été très, très parcouru par plein de skieurs et puis plein de grimpeurs. Et moi, j'ai imaginé une ligne il y a quelque temps déjà. Et puis, on a été voir avec mon collègue Stéphane Roguet, Groug. Et puis, c'est passé. Voilà, donc c'est vraiment l'idée, c'est d'essayer d'être le plus logique possible, de voir le plus de possibilités possibles de descendre ça à ski pour que ça reste intéressant et que ça reste un projet de ski et pas un projet uniquement d'alpinisme. C'était une pente à 50, 55 degrés ? Oui, on ne l'a pas calculé, la pente. Donc, on a estimé que c'était 55 degrés. Maintenant, il y avait des parties plus raides, c'est sûr. En tout cas, elle est impressionnante. Nous, ça nous paraît fou. Qu'est-ce que vous ressentez au moment où vous vous lancez dans une telle pente ? On ne ressent pas grand-chose. On est très concentré. On est vraiment très concentré sur ce qu'on fait. On ressent surtout les choses après, à posteriori. Et à posteriori, oui, on a pas mal de sentiments, de sensations. Mais quand on ski la pente, on est calme, on est concentré, on fait ce qu'il y a à faire. Et puis, on prend les choses une par une. Voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est loin d'être votre premier exploit ou record, puisque l'année dernière, vous avez gravi les quatre faces de l'aiguille verte dans le massif du Mont-Blanc en une journée. Est-ce que c'est surhumain ou c'est juste de l'entraînement ? Non, c'est juste de l'entraînement. Et puis, en fait, c'est assez logique. L'aiguille verte s'y prête vachement bien, s'y prête vraiment bien. Et donc, en fait, c'est monter d'un côté, descendre à ski de l'autre, remonter. Donc, en fait, j'ai gravi que deux fois l'aiguille verte et puis je l'ai descendu deux fois. Et pour être exact, on n'a pas réussi à faire les quatre faces le jour où on devait faire les quatre faces. On n'a pas réussi. On a dû redescendre par une des voies que j'avais déjà montées. Et on a par contre réussi à descendre cette quatrième face un mois après avec Vivian, avec mon ami Vivian Bruchet. Voilà, un mois après, on a réussi à finir le projet. Autre aventure, Annecy et Chamonix à ski. Plus de 160 kilomètres, 1700 mètres de dénivelé. Là aussi, c'était à peu près une première. Oui, on ne sait pas trop. Ça a certainement déjà dû être fait. Moi, l'idée, ce n'était pas forcément de faire une première. C'est 17 000 mètres, pas 1700 mètres parce que 1700, ce n'est pas beaucoup. Autant pour moi. Et non, l'idée, c'était vraiment, moi, ce que j'aime bien, c'est essayer d'être un peu, comment dire, il y a plusieurs idées dans ce projet-là. C'était de rendre accessible un projet d'une telle ampleur à pas mal de gens. C'est-à-dire que pas mal de gens s'y sont retrouvés parce qu'ils ont déjà été sur la tournette l'été ou ils ont déjà été sur le Charvin, etc. Donc, ils voyaient un peu les endroits par lesquels on passait. Ça, c'était chouette. Et l'autre idée, c'était de partir avec les skis sur le dos d'Annecy. Et ça, c'était complètement improbable parce que le départ, c'était la fermeture des boîtes de nuit à Annecy à 5 heures du matin. Les gens nous regardaient passer avec les skis sur le dos alors qu'il n'y avait pas un pet de neige. C'était en avril. Et puis pareil, on traverse des champs avec des vaches et on a les skis sur le dos. Tout ça, ça rend une montagne un peu plus accessible. Et donc, même si le projet reste exceptionnel, j'aime bien mélanger cette accessibilité et puis essayer de faire en sorte que les gens puissent s'identifier à ce qu'on fait. On a parlé de vos projets passés. Quels sont vos prochains projets ? Je vais faire un peu la même chose qu'Annecy Chamonix. J'ai un gros projet en avril de prévu. Là, je partirai de chez moi. Donc, j'habite à Cercier. Je partirai de chez moi et j'irai à Cerchevalier. Pareil avec les skis sur le dos et puis en passant par les crêtes pour rendre hommage à un ami qui me donnait les skis, Éric Bobrovitch, un ancien shaper de chez Rossignol qui a équipé pas mal d'athlètes de haut niveau à l'époque. Et voilà, qui est décédé en août. Et c'est lui qui a eu cette idée un jour parce qu'il se foutait un peu de moi en me disant « Pourquoi ? Qu'est-ce que tu nous embêtes avec tes films de pente extrême ? » Fais plutôt un projet de voyage comme ça entre chez toi et puis tu dis « Je me casse de chez moi et je vais voir les potes à Cercheux. » Donc, c'est un peu ça le projet de ce printemps. Après, j'en ai plein d'autres en tête. Je ne vais pas tout dire parce qu'il y a des projets qui sont très aléatoires. Donc, ça va dépendre des conditions. Ça va dépendre des finances. Ça va dépendre de pas mal de choses. On pourra suivre tout ça sur votre site. Alors, c'est your.montains.over-blog.com Et plus facile, votre page Facebook pour vous retrouver. Paul Bonhomme, tout simplement. Je voulais simplement terminer avec une question. Vous parlez justement de copains disparus en montagne. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer à taquiner les montagnes ? Est-ce qu'à un moment, on ne se dit pas que les éléments seront toujours plus forts que nous ? Ah oui, mais moi, je ne suis pas dans l'adversité avec la montagne. Pas du tout. C'est même le contraire. C'est plutôt des hommages que j'essaye de rendre. Et puis, il y a un énorme respect pour la montagne. Et en fait, je vais chercher ce qu'elle a apporté à tous ses copains qui y sont restés. Et je me dis, il y a de la beauté, il y a de l'émotion. Il y a beaucoup de partage avec les copains. Et il y a des belles leçons de vie. Et voilà, essayer de partager tout ça avec le plus grand nombre. C'est ce que j'essaie de faire par mes réseaux sociaux et puis par ce que je fais, par mes projets que je monte. Merci en tout cas d'avoir quitté vos pentes raides pour la pente plus douce du plateau d'accès direct. Merci beaucoup, Paul Bonhomme. Et bonne saison, bonne continuation à vous en tout cas. Merci. A bientôt. Au revoir. On ouvre notre dernière rubrique avec une habituée du plateau d'accès direct. Cécile Bouget de Francesco. Bonsoir. Et on ne te présente plus, journaliste, ici dans la région, n'est-ce pas ? Tu nous présentes ce soir de beaux projets, des initiatives qui ont retenu ton attention. C'est ça. Et on commence d'abord avec une association qui oeuvre pour la lecture. Oui. Alors, Lire et faire lire, ça s'appelle. En fait, c'est un dispositif national qui a été créé par Alexandre Jardin en 1999. Et puis, ça s'est décliné tranquillement sur le local. Et donc, en Savoie et en Haute-Savoie, il y a deux antennes. Alors, en Savoie, c'est la Ligue de l'enseignement, la Fédération des oeuvres laïques, qui chapote le dispositif. En Savoie, c'est une association indépendante, Lire et faire lire. Le principe est le même de chaque côté. C'est de proposer des rendez-vous aux enfants. Alors, selon qu'on se trouve en Savoie ou en Haute-Savoie, l'âge varie. En Haute-Savoie, on part de la crèche et on va jusqu'aux collégiens. Et puis, en Savoie, on part de la maternelle jusqu'au CE2. L'idée, ce sont des bénévoles qui viennent assurer, qui viennent lire et donner envie de lire aux enfants avec une ligne de conduite, si je peux dire comme ça. C'est l'intergénérationnel. Donc, tous les bénévoles sont des personnes, pour la plupart, qui ne sont plus actifs. Des retraités ou des très, très jeunes retraités, en tout cas. C'est eux qui choisissent leurs livres. Et puis, ils se déplacent, soit dans les écoles, soit dans les MJC, les bibliothèques. Il y a un fort partenariat avec les bibliothèques, justement, parce que comme ils interviennent une à deux fois par semaine chaque bénévole, il faut quand même qu'ils aient de la matière. En Savoie, c'est 300 bénévoles. En Haute-Savoie, c'est un tout petit peu plus. En 2017, par exemple, en Haute-Savoie, 250 structures ont accueilli lire et faire lire. Et on a à peu près 10 000 enfants qui ont participé au dispositif. Et ce qui se passe, c'est que la partie Savoie recrute des bénévoles. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler aujourd'hui. Il suffit de faire un petit mail ou de téléphoner à Pauline Brégan, qui s'occupe de chapeauter tout ça à la Fédération des œuvres laïques. Où est-ce qu'on peut retrouver les contacts ? Sur le site Internet ? Alors, ils ont des sites Internet. Les deux associations, enfin, les deux structures ont des sites Internet. Et puis sinon, la Fédération des œuvres laïques en Savoie, notamment pour les futurs candidats. Appel aux intéressés, en tout cas. Et puis, on enchaîne avec un tour de France à vélo pour une bonne cause. Voilà. Alors, il s'agit de Martine Misselin-Morand, qui est une cycliste patentée. Pour ses 50 ans, elle avait déjà fait un tour de France, donc 50 jours, 50 étapes. Elle a refait l'exploit 5 ans plus tard. Après, elle a eu un très grave accident de vélo, donc elle a stoppé tout ça. Et là, elle a décidé de repartir pour ses 70 ans. Retour de France à vélo, 70 jours, 70 étapes. Donc, cycliste, malgré ce grave accident qu'elle a eu, elle est quand même en très bonnes conditions physiques, on l'imagine. Elle me disait notamment qu'elle était à la piscine tous les matins à 7h45. Donc, ça fait rêver. Et puis là, maintenant que les beaux jours vont revenir, elle va évidemment faire beaucoup de vélo. Donc, pourquoi elle fait ça cette fois-ci ? Parce que dans son entourage, il y a une personne qui lui a dit « ça serait bien que tu refasses ton tour de France et que cette fois-ci, tu collectes des fonds ». Donc, c'est ce qu'elle va faire. L'idée, c'est de collecter le plus de fonds possible pour les reverser à la DIMC 74 qui s'occupe notamment des personnes en situation de handicap pour acheter des quadrix. Alors que c'est quoi un quadrix ? C'est un fauteuil roulant, mais tout terrain. Donc, ça permet aux enfants et aux adultes d'aller faire du sport en montagne, même s'ils ne peuvent pas se servir de leurs jambes. Donc, elle a mis la barre assez haut parce qu'elle, elle veut récolter suffisamment de fonds pour en acheter trois. Ce qui permettrait à une trentaine d'enfants de pouvoir aller faire, de prendre l'air en montagne. Les quadrix sont fabriqués à Sénaux, la ville d'où est originaire Martine, par la société Montblanc Mobility. Donc, elle part le 6 avril, Mérite-Sénaux, Mérite-Annecy. Et sa première étape, c'est Montmélian, où là, elle demande, elle invite tous les amateurs de Hélo de la suivre. Et elle reviendra le 29 juin, pareil, à Sénaux. Elle redescend à Annecy. Et comme ça ne suffit pas, elle va monter au Sémnose par le col de l'Échaud. Et au sommet du Sémnose, il y aura un verre de l'amitié, une grande pasta party où tout le monde peut venir. L'occasion de récupérer encore quelques sous. Donc, elle est, celle qui me le dit, très entourée par plein de bénévoles. Et puis, elle a des partenaires comme le Lyon's Club. Et puis, si on a envie d'en savoir un petit peu plus, il y a un site internet. Elle a créé un événement Facebook. Et puis, elle fait son assemblée générale le 1er mars, dans la salle de convivialité de la mairie de Sénaux. Où là, elle va pouvoir tout expliquer, le pourquoi, du comment. C'est une personne qui, moi, m'a paru être très investie dans ce nouveau défi. Et puis, on la recevra, en plus, on pourra en parler à nouveau au mois de mars, justement. Elle reviendra sur le plateau d'accès direct. On termine avec un produit éco-responsable qui plaira aux fans de mode. Voilà. Alors, ce sont des chaussures éco-conçues, fabriquées, conçues, imaginées par une société qui s'appelle Saola. Pour la petite histoire, c'est la première société qui est sortie de l'incubateur de Outdoorsport Valley, pardon, à Anne-Sylvieux, en 2016. Donc, ce sont des chaussures qui sont fabriquées avec 80% de matière recyclée. Dans le lot, il y a du liège, des algues séchées, des bouteilles en plastique. Donc, on en voit une paire ici, collection homme, collection femme. Donc, évidemment, en soi, c'est quelque chose qui m'a plu. Mais ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est qu'en fait, en dehors de vendre leurs chaussures, ils soutiennent des causes de protection de la planète. Donc là, en ce moment, ils accompagnent trois projets. Donc, à chaque vente, ça génère des fonds pour ces organisations. La première, c'est Surf Rider Foundation, qui est une fondation qui s'occupe de collecter les déchets sur des plages en Europe. La seconde, c'est One Tree Planted, donc un euro, un arbre planté dans l'Oregon, où on se souvient peut-être, il y a deux ans, il y a eu des gros, gros incendies. Et puis, le dernier programme, c'est pour sauver les tortues du Costa Rica. Ah, ça, ça me plaît beaucoup comme cause. – Encore un beau projet et à chaque fois, on allie un petit peu l'utile, l'agréable, le solidaire. – Le sens, tout à fait, voilà. – Merci beaucoup, Cécile, pour toutes ces initiatives. On te retrouve bientôt pour en parler encore un petit peu plus. – A bientôt. – Au revoir. – J'accueille de nouveau Seb sur le plateau. Pour le rappel des titres Seb dans le journal, on va parler d'abord des Gilets jaunes qui étaient à Genève. – Oui, Place de la Nation, devant le siège de l'ANU. Ils étaient assez nombreux venus des quatre coins de la France. Pour protester notamment contre les violences policières en France, on verra le reportage de Jean-Paul Crespi dans notre journal. – Et puis, un tout autre sujet, le tandem ski. – Le tandem ski, là, c'est une discipline qui était autrefois réservée aux personnes en situation de handicap. Ça se développe de plus en plus, ça se démocratise. Et à l'USI du Grand-Bandon, ils proposent cette activité. Donc, je suis allé y faire un tour. – Un reportage à retrouver dans quelques minutes dans le journal sur 8 Montblanc. Restez avec nous, c'est juste après la pub. – Merci.